monsieur eliezer bonjour bonjour vous êtes un député national et li de kinshasa on peut dire ainsi et journaliste congolais aujourd'hui vous êtes à la suite du président félix qui séjourne depuis le week-end dernier dans la capitale du nord qui vont vous attaquez en li national de kinshasa un fils congolais comment vous analysez d'abord la tournée du président félix siagoma après l'ombaché vous attaquez une députée nationale comment vous analysez d'abord cette tournée de félix accessive surtout sur la sécurité merci beaucoup le chef de l'état d'abord c'est les commandants suprême et les sens et sécuriser le et la permission de sécuriser les personnes l'air bien en même temps quand il ya quelque chose qui touche au peuple tout parent doit du coup réagir par rapport à ça le chef de l'état depuis qu'il est élu il était plus à l'extérieur qu'au congo parce qu'il a hérité d'abord un pays qui est en conflit avec tous les presque tous les pays un pays qui était presque coupé du monde parce que avec la mondialisation on doit pas vivre en vase clos savez que il ya beaucoup de personnalités qui sont sanctionnés les pays n'avaient plus de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur il fallait que les nouveaux chefs de l'état pour chercher à réconcilier d'abord le pays et d'autres nations et d'autres puissances voilà ce qui a fait que d'abord qu'il commence par l'extérieur et ensuite il a appris qu'il y avait une sécurité terrible à l'ubumbashi il est descendu là bas et c'est que nous avons retenu dès son séjour au katanga était que il a promis de permettre les généraux parce que vous savez plus les mêmes militaires les mêmes policiers restent à un même endroit il se familiarise avec les autres ça devient de l'habitude on n'a plus peur de l'état c'est comme ça qu'il a promis la permutation et du coup il fallait qu'ils descendent ici à goma à goma il ya la question sécurité si vous voyez la ville de goma c'est vraiment une belle ville touristique si à la paix c'est presque tout le monde qui viendra ici les gens peuvent se vider de kinshasa vers ici mais l'aspect sécuritaire l'intéresse à l'heure où nous parlons il est allé visiter une école après ça il ira béni et des bénis pourra retourner à kinshasa donc bref il est à la recherche du bien-être de la population c'est pas pour rien que vous entendez partout il passe on c'est de les rappeler c'est que son père avait promis le peuple d'abord si nous avons connu le régime où c'est sont les dignitaires d'abord mais cette fois ci fallait que la pyramide soit renversée les présidents dans la partie est du pays notamment b goma il se dirige aujourd'hui à béni lors de sa campagne ici à goma il avait promis une fois et les présidents de ces pays de ramener sa base bien la base militaire à l'est du pays est ce qu'on peut dire que c'est réalisable ou bien c'est un rêve oui en fait j'étais avec lui j'étais avec lui au terrain afia je connais j'étais avec lui pendant la campagne électorale j'ai cessé qu'il promettait à l'est il a cessé de se soucier de ça c'est pas pour rien que le chef de l'état est allé voir les et son homologue rwandais c'est pour discuter parce que comme vous savez la question sécuritaire de l'est souvent on soupçonne les rwandais les ougandais il fallait rencontrer toutes ces personnalités là pour discuter avec eux pour leur montrer que la paix ce n'est pas seulement nous qui sommes à la recherche de la paix vous également et vos populations l'installation du camp où les déplacements du temps vers ici c'est une promesse du chef de l'état mais moi je ne sais pas s'il pas s'il avait parlé du camp je me rappelle qu'il avait parlé du quartier général et ça c'est un projet qu'il a qui va devoir le réaliser il fallait qu'ils puissent d'abord échanger parce que vous savez il ya à boire et à manger aussi dans l'armée et dans la police fallait qu'ils échangent avec ces gens là parce que ce que les gens ne comprennent pas vous trouvez on dit d'ailleurs on les rapproche d'être avec les gens qui ont gardé joseph kabile mais le chef de l'état n'a pas pris le pouvoir par les armes il n'a pas une armée et cette armée là c'est une armée de la république format avec l'argent de l'état que ce soit la police alors je suis sûr que dans ces échanges avec les généraux et les autres parce que c'est un secteur trop sensible lui n'est pas militaire il doit d'abord connaître comment ça fonctionne avant de prendre une quelconque décision voilà je suis sûr qu'il va devoir respecter la promesse analyser un peu la situation politique ancien journaliste aujourd'hui élite nationale que répondez vous à ceux qui disent que kabila égale félix parce que toutes les décisions prises par le président donc l'actuel président félix viennent du président sortant entre autres joseph kabila bon je ne sais pas ce base de quelle preuve vous faites ces affirmations là les gens se trompent il faut faire une bonne lecture il ne faut pas chercher à rouler les gens peut-être profiter de leur ignorance qu'est ce que joseph kabila a décidé que félix a exécuté est ce qu'on peut nous donner un seul exemple mais moi je vais vous donner quand même les exemples de là où félix est en train d'abroger les décisions de joseph kabila nous avons les acteurs politiques qui étaient incarcérés le ministre de la justice mais c'est un bon moment vous a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques il a traité les jeunes du midi ongala des bandits sexuels tout ce que vous voulez tous ces gens là que kabila ne voulait pas qu'ils sortent aujourd'hui sont dehors franck et jongo chamba il est là et j'aime du midi ongala il est là firmé en gamme est sorti et tous ces gens là donc c'est kabila qui commande donc c'est kabila qui s'est contredit vous voulez dire moïse katoumbi a marché à l'europe pour obtenir son passeport il n'en a pas obtenu ce kabila pour le moment katoumbi a son passeport donc c'est kabila qui dit pour ce kabila qui s'est contredit martin fayoulu qui est en train de rechercher je ne sais pas quoi mais il fallait qu'ils recherchent plutôt et l'impérium parce qu'il prétendant être élu c'est ce que nous avec l'effet tchentisécurie d'on a fait en 2011 on était à la quête de l'impérium mais lui parle de vérité des urnes sous kabila son hôtel faden house était scellé on voulait pas l'ouvrir au point où on a pris ça on a serré même dans les décisions dans les recommandations des accords de la 5e kabila n'a pas ouvert l'hôtel de faillou aujourd'hui cet hôtel là est ouvert c'est kabila qui se contredit ou c'est kinshasa aujourd'hui elle est réouverte c'est kabila qui décide où il se contredit et on avait rapatrié l'ambassadeur de l'union africaine de l'union européenne aujourd'hui cet ambassadeur là est rétabli c'est kabila qui décide où il se contredit donc moi je pense qu'il fallait faire une autre analyse dire que c'est kabila qui fait ceci mais ce que les gens veulent c'est quoi kabila et félix est passé il fallait prendre kabila les décapités tout de suite non mais qu'est ce que nous voulons finalement même entre l'allemagne et la france aujourd'hui la france et est en bonne relation avec l'allemagne pour preuve chaque fois qu'un président français est élu la plupart de ce premier son premier voyage en allemagne il ya eu des incidents c'est là que nous avons tiré les mots occupation en afrique du sud nelson mandela est arrêté lors de sa libération qu'il va prendre comme vice-président de la république c'est celui qui l'avait mieux en prison je pense que nous devons réfléchir et voir les choses en face soit nous voulons que notre pays avance soit nous ne voulons pas que les choses avancent une autre preuve on vous dit que kabila réuni les gens qui n'ont vous voyez il a réuni les gens mais on vous a dit qu'après le démandat les l'ancien chef de l'état est interdit de faire la politique on lui croit la qualité des sénateurs à vie et c'est cette qualité là qui lui donne la possibilité de faire la politique toute sa vie il s'organise avec sa famille je pense que il est important de faire la lecture des choses autrement au lieu de verser dans les choses des fois qu'on ne maîtrise pas est-ce qu'on peut dire que les mariages entre le fcc et le cash va dans le bon sens je ne sais pas s'il s'agit d'un mariage parce que moi je suis africain c'est non pour conclure qu'il y a eu mariage il faut d'abord passer par les mariages coutumiers donc pré doté doté ensuite aller à à la commune pour les mariages civils enfin à l'église il faut dire les accords qualifié aujourd'hui les accords secrets signant très félix et le président kabila laissez moi d'abord avancer il fallait d'abord commencer par nous démontrer qu'il y a effectivement mariage qui a doté auprès de qui qui a pré doté auprès de qui et ça s'est fait qui a pris l'engagement auprès de qui on parle des accords les accords là nous attend nous entendons les gens dire qu'il y a eu les accords et même tous ceux qui ont promis nous avons des exemplaires des accords nous attendons qu'ils le mettent sur la place publique qu'on voit qu'est ce qui est écrit qu'est ce qui se passe il y a eu un mariage des faits pourquoi un mariage des faits joseph kabila et ces gens ont aligné messier ramazan chadar le casse c'est à dire lui des pèses et l'unc ont aligné félix anton et au bout des élections tu sais qu'est dit à renverser le régime des kabila dans un pays normal où les acteurs politiques sérieux se trouvent normalement c'est l' fcc qui a été renversé qui devrait se positionner dans l'opposition vis-à-vis de ceux qui l'ont renversé mais comme l' fcc a commis trop de bêtises l' fcc c'est que celle si ils osent faire l'opposition ils seront arrêtés l'un après l'autre ils ont cherché à s'approcher de félix anton et c'est que dit tu l'homme pour la couverture parce que au cas où c'est positionné dans l'opposition le peuple va les pourchasser et c'est comme ça que ils sont venus s'est rallié à félix pour faire la coalition la coalition mais non c'est là que les gens ne font pas la bonne lecture même pour les élections des gouverneurs les élections des sénateurs mais félix n'a rien finalement c'est kabila kiatou c'est ce que les personnes non avertis d'use mais moi je veux dire une chose quand je prends l'exemple des cas vu tel caméra est président de l'unc félix était président de l'udps quand ils se sont mis ensemble il y a eu une seule autorité morale du casque qui s'appelle monsieur félix anton tchiseké d'ici l'on va du côté du fcc tous ces gens là les bâtis je ne sais pas les palouk ou julien les autres chacun président de son parti mais quand ils se mettent ensemble le fcc ça devient une unité et avec comme autorité morale messieurs joseph kabila maintenant quand vous prenez c'est la même chose avec la mouka et à l'ensemble des moïse et à rcd kml de moussa n'yamou ici à nouvel élan de mouzito comme on a biseau de matongoulou il ya les idées ou dynamique des fayoulou et voilà et il ya les mcd bimba mais quand ils se mettent ensemble ça devient un bloc mais là il n'y a pas d'autorité morale à la mouka il ya juste un candidat qu'on avait sorti qu'on avait aligné qui s'appelle monsieur martin fayoul c'est comme ça que vous avez vu qu'elles sont à la bruxelles il n'y a pas eu une déclaration comme telle parce que jusque là il n'y a pas encore un chef mais dans le cas de l'amour de cash et fcc fcc c'est kabila qui est l'autorité morale caché ce qui est l'autorité morale maintenant quand on met les deux ensemble dans la position d'une coalition ça devient ça s'appartient désormais à l'autorité morale qui s'appelle mais c'est félix en tant que c'est qu'il est donc les gouverneurs qui sont passés sont membres de cette coalition fcc cash qui se soumettent à la vision et aux directives de l'actuel chef de l'état félix en tant qu'il ombo c'est que maintenant vous voyez le débat qui a eu quand il a déclaré aux états unis qui va déboulonner la dictature les gens ont tremblé pourquoi parce qu'ils ont senti que le monsieur veut enlever la couverture qui leur a promis avec ce qui s'est passé à kinshasa on a arrêté l'ancien président de l'assemblée provinciale monsieur rojén ting qui est actuellement présent pour avoir détourné les biens de l'état mais ça ce n'est qu'un commencement assez sale et déboulonnage donc dit la question que ce soit les gouverneurs que ce soit les ministres que ce soit les mandataires qui ont volé seront poursuivis petit à petit sans faire ce qu'on appelle ce qu'il évite c'est faire la chasse à l'homme bien que moi je suis pour qu'on puisse chasser l'homme et chasse aux sorciers parce que les sorciers il faut toujours les pourchasser donc c'est dans ce sens là que les gens ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui il ya eu des trucs des élections qu'on ne fait qu'il est reporté à au sancour et les chefs de l'état c'est à partir de comment qu'il a dit suspendez moi ça on va voir ça maintenant c'est kabila qui a dit ou bien c'est ce qu'il y a dit est-ce que c'est pas une façon c'est de violer ses accords la cachée parce que on s'est dit non il ya eu des accords qui ont été signés entre félix et kabila car je ne sais pas si vous avez qualité de revendiquer ça si il y a eu accords entre messieurs joseph kabila et messieurs félix antoine tilombo tu sais qu'il est que tu sais qu'il a violé les accords qui a qualité de revendiquer c'est joseph kabila avec il a signé les accords mais maintenant qu'il revendique quoi kabila lui-même est calme il est dans sa ferme et là bas qui n'a qu'à t'y assis il ne revendique rien mais au nom de quoi vous vous revendiquez qu'il ya eu violation des accords vous dit qu'il n'y a pas encore entre kabila et félix bon à vous de tirer la conclusion alors messieurs lisez par les noms j'ai les appris tôt pourquoi jusqu'à présent les les présidents félix n'a jamais toujours désigné un premier ministre parce qu'il a besoin de trouver quelqu'un qui doit se conformer à sa vision il ya les noms qu'on propose lui en tant que chef de l'état dans son pouvoir discrétionnaire il dit pas celui-là pas celui-là et voilà il est en train de voir ça c'est un deuxièmement nous députés nous députés nationaux qu'est-ce que nous faisons qu'est ce que nous faisons jusque là on n'a pas encore des bureaux définitifs même si un premier ministre aujourd'hui il fallait que ce premier ministre la constitue son gouvernement qui nous sera présenté nous en tant que député vous avez entendu qu'il ya eu bagarre hier pendant la plénière parce qu'il ya les gens qui veulent c'est comme qui se comportent en caporaux un robot qui qu'on est en train de télécommander quelque part alors le chef de l'état trouve qu'il ya encore ce désordre là il a tout intérêt d'accorder beaucoup plus d'importance au bien-être du peuple congolais la désignation du premier ministre aujourd'hui c'est pas encore une priorité pour le président ce n'est pas que c'est une c'est pas une priorité c'est c'est une obligation constitutionnelle il faut que nous ayons un premier ministre mais faut qu'on désigne qu'on lui présente une liste de personnes où il va choisir parce que ça doit être précédé par ce qu'on appelle l'enquête de loyaté pour voir qui peut faire quoi c'est pas les gens sans personnalité sans crédibilité qu'on va mettre comme ça et aussi l'assemblée nationale nous n'avons qu'à nous organiser parce que ce gouvernement là n'existera pas tant que l'assemblée nationale ne va pas l'accepter par rapport à l'aspect sécuritaire à l'est du pays moi je connais pas les dessous des cartes mais j'ai toujours insisté une chose et je n'ai cessé de lancer ce message à messieurs moussa n'a aussi moussa n'a aussi a fait la rébellion moussa n'a aussi qu'on est le rouage moussa n'a aussi fait donner une proposition des solutions qui peut tenir vis-à-vis de la réalité ici voilà pourquoi j'étais très contre que moussa n'a ici cherche à se positionner dans l'opposition vis-à-vis des félix parce que ce qui est vrai au moins pour ceux qui savent nous quand nous avons déposé nos candidatures l'opposition était une moi je suis élu de amk amk c'est et au sens de l'ensemble pour les changements l'ensemble pour les changements qui est dans la mouka alors je me suis dit j'ai déclaré une chose nous devons faire des sortes à ce que nous puissions arrêter des stratégies capables de nous amener à avoir la majorité des députés c'est comme ça que les candidatures étaient déposées et la dynamique de l'opposition a déposé ces candidatures les moussa déposé et l'ensemble pour les changements lui dépès ainsi de suite mais sont allés c'est créer un malentendu entre eux et à genève et pour le moment que l'opposition a gagné il fallait que les gens se mettent ensemble pour arrêter des stratégies capables des des garantir les prochaines élections de 2023 sinon joseph kabila va s'organiser avec ces gens et bien prochainement c'est quelqu'un des bfcc qui va gagner c'est là que je n'ai cessé d'insister que messieurs mboussa nyamou ici puisse être avec félix antoine tiseké dit ilombo pour lui parler à coeur ouvert de la situation sécuritaire à l'est du pays où ses frères sont en train de mourir chaque jour au lieu de se positionner dans l'opposition ce qui ne va pas aller vous allez vous opposer avec votre frère avec qui vous vous êtes battu c'est pas important il fallait pousser l'fcc à faire l'opposition qui est de s'opposer entre vous-même pour rien vers la fée monsieur eliezer venait de le dire vous aviez été libérés à qui chassent que la liste de la plateforme et ensemble des mois skatoumbi la même plateforme qui était dans le dans la coalition la mouka celle qui accompagnait martin fayoulou aux élections du 30 décembre dernier est ce que on peut dire aujourd'hui que ce n'est plus le moment parce qu'il faut le dire on les voit toujours fait fayoulou continue à réclamer la vérité la vérité des urnes vous attaquez un député national est ce que pouvez dire que ce n'est plus le moment il peut revenir travailler avec le président comme c'est quelqu'un aussi quand même c'est un congolais il a des expériences et là quelque chose qui peut apporter pour l'avancement du pays bon je ne sais pas qu'est ce qui se passe actuellement entre martin fayoulou et félix j'ai d'autres fois qu'ils soient vraiment des ennemis parce que à part la politique ce sont des frères en christ et prier dans une même église et je suis trop sûr que peut-être que il ya une démarche dans ce sens là pour preuve félix antoine c'est ce qu'il dit il est en train de décrasser sur lui à l'étranger mais lui ouvre son hôtel est ce que ce n'est pas les jeux de wera son et j'y bien bien donc c'est à dire ils se connaissent et ce pas mais ils font quelque chose pour faire vivre l'actualité on ne sait pas merci beaucoup à honorable et et les heures mais c'est nous avoir accordé cet entretien merci chérie